Salut, nouveau vlog. Dimanche, un vrai parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Entre tout ça, les câbles par terre, ça, c'est mon installation pour faire bronzette. Vous savez, je m'allonge, j'ouvre la fenêtre, je ne peux le faire qu'une fois parce que ça fait 4-5 jours que c'est pourri, pourri. Mais je garde espoir, je crois qu'à partir de demain ou auprès de demain, il y aura un être mieux, mais nous sommes pas là pour parler météo. Je pense que... D'abord, je vais manger, il est 14h. Pas loin, pas loin. Je vais tourner, ici même, la partie 2, vous savez, Casting Starag, j'ai fait un break pendant 8-9 ans et il y a eu tellement de choses... Il y a tellement eu de choses qui se sont passées. Puis, voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous faire ça. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais le faire. Mais pour l'heure, je vous ai dit, c'est... Vamos a comer. C'est comme ça qu'on dit. J'étais sur le point de manger, d'ouvrir le frigo, quand je suis tombée sur cet animal sauvage, dans mon salon. S'il vous plaît, comment es-tu arrivée ? Maman, elle pète les plombs, hein ? Ben oui. Ah, les pots ! Allez, j'y vais. Alors, ce midi, je vais faire une pizza sans pâte à pizza. C'est un test. C'est quand t'es pressée, quand t'as pas beaucoup de choses. Pain de mie, gruyère, saucisse, en fait, ce qui se trouve dans mon frigo. J'ai jamais fait. Mais ça me tente pas mal. Éric a pas faim. Avec du coca, du glucose, je sens que petite chute de tension. Ça doit être le fer qui a encore bien dégringoulé. Alors, il va nous falloir des tranches. Moi, j'ai que celle-là, hein. Tranche de pain de mie. Gruyère râpée. Saucisse. Mais tu peux mettre du poulet, tu peux mettre du bacon, tu peux mettre du chèvre. Tu mets ce que tu veux. C'est parti. Comme ça, après, je vais étaler. Là, j'en ai trop mis, bien sûr. Mon four est en train de, vous l'entendez peut-être, préchauffer. La température, je ne sais pas trop. Je vais peut-être mettre 180. J'ai baissé parce que c'était à 205, mais ça paraît beaucoup. Ici, peut-être en rajouter tout de même. Voilà, c'est la saucisse que je vais venir couper. Vous avez compris l'idée, j'ai coupé en plusieurs morceaux les trucs. Pareil de ce côté-là. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que maman va se faire bronzer. Vous entendez où vous voyez la pluie ? Bref, ne t'éparpille pas. Cruyère. On est généreux. On attend que le four sonne et on enfourne. Vous savez quoi ? Ça sent la pizza. C'est en train de chauffer. Peut-être que c'est l'origan qui fait ça. Parce que c'est très ciblé pizza. L'origan, j'adore d'ailleurs. J'ai hâte. Je vais me prendre un petit coca d'abord. Alors, ça raconte quoi ? Ça a l'air trop bon. Ça sent tellement bon. Je vais en donner à Eric. Je suis sûre qu'il n'a pas très faim. Mais là, quand il va avoir ça, il va faire « Ah oui ! » Chéri ? Oui ? Oh ! C'est la pizza. Oh ! La pizza du pauvre. Oh ! Tu me diras si c'est bon. Ah oui, avec joie. Avec qui ? Avec joie. Jamais près de la poubelle. Toute dégueulasse. Je vais manger, c'était le blague. Ça, c'est comme les crêpes de l'autre fois. Où en fait, tu t'es régalé comme un ouf. Je vais la ramiser par devant moi. Oh, mais c'est super bon même. Hum ! C'est bon ? Alors, on va être sur un petit changement de programme. Concernant l'épisode 2, je ne vais pas le tourner aujourd'hui. Parce que déjà, je me suis rendu compte qu'il fallait que je note toutes mes idées. Il y a tellement de choses. Et il faut que je fasse ça chronologiquement. Je vais tout répertorier. Ça prend quand même du temps. Je sais, j'ai vu avec Eric, il aimerait bien que je pose ma voix juste pour qu'on fasse des tests sur le son qu'il est en train d'enregistrer. Ça aussi, ça prend du temps. Je vais quand même regarder un petit peu toutes les boxes. Je vais faire le point avec ça. Il faut que je me mette à jour. Et voilà, donc pour l'instant, je vous ai dit, c'est simple. Et j'allais oublier, évidemment, avec un petit fond de café. Je prends toujours un, enfin pas toujours, non, un café tous les matins, ça sure. Et de temps en temps, un café et demi. Donc là, c'est un fond, petit fond de café. Je sais, c'est passionnant. Par exemple, en ce qui concerne les boxes, il y a celle-ci que je n'ai pas présentée. Et celle-ci, je crois que c'est celle d'avril ou de mars. Je ne sais même pas. Donc il y a celle-ci. Alors là, je suis dans la pièce où j'ai stocké tous les paquets. Là, ce sont toutes les ouvertures qu'il y a eu. Nous en avons là-bas. Et je vous amène aux boxes. Nous avons la woodbox. Il y a, alors attendez, celle de mars, d'avril et de mai, je crois, présentée. Au début, je pensais qu'ils allaient m'envoyer juste une fois. Et ils m'en envoient tous les mois. C'est très bien, mais voilà, du coup, je crois que j'ai deux ou trois mois à faire. Non, j'ai deux mois encore à faire. J'ai celle-ci. Ensuite, j'ai la box évidence. Alors celle-ci, que je n'ai pas de baissier, je crois que c'est celle de mars, à présenter également. Et la line box. La line box, je crois que c'est l'édition, pareil, d'avril. Bon, cette situation est exceptionnelle, on va dire. Bon, les amis, je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé. J'étais en train de réfléchir, de structurer, comme je disais les choses. Et là, je me suis dit, disons, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de photos sur Insta. On est en mai. Et là, je me dis, mais en mai, fais ce qui te plaît. Je vois la perruque sur mon chien. Je me dis, bah, si, lâche-toi. Et ça donne ça. J'adore. Je n'ai pas vraiment avancé en termes d'écriture. Mais en termes de photos, je la trouve fun. Alors, vraiment, j'ai mis le retardataire. J'ai fait clic, clic, clic. C'est bon, elle est bonne. On publie. Je suis descendue dans le bureau pour montrer une photo que j'ai faite. Et du coup, bah, on a fini sur... C'est Amazon Prime, le film Forte, avec Mela, Bélia. Elle joue très, très bien. Elle est drôle. Et du coup, bah, on se fait le goûter en regardant le film. J'ai laissé ma perche là-haut. Je vlogue à bout de bras. J'attends Eric. Il se confectionne un petit goûter. Avec ce confinement, on passe du coca-là. Tu vois, tu es dans la tête. Tu dis, bon, à telle heure, tu fais ça. Après, tu fais ça. Puis, en fait, bah, rien. Tes plans changent tout le temps. Ah. Eh, t'as trouvé ton petit goûter ? On m'a fini. C'était bien sympathique, tout ça. Qu'est-ce qu'elle joue bien ? Elle joue bien parce qu'elle joue naturellement. Elle n'en fait pas trop. Et c'est une future grande, elle. Même si je pense qu'elle a déjà fait des films. Ouais, c'est une bonne petite comédie. Il est 7h. Et, bah, peut-être... J'ai pas faim du tout. Je vais faire quand même à manger. Peut-être les patates. À voir. Mais quoi que les patates, le temps de les éplucher, de les faire, ça prend du temps. Bon, je vais voir. Mais, de toute façon, il faut que je l'efface. Elle commence à germer. Je vous montre où j'en suis sur l'écriture. Voilà. Page blanche. Non, pas trop pire. On n'insiste pas. Je ferai ça demain. Change mon programme. Mes patates ont germé. Alors, le fait qu'elles aient germé, c'est pas gênant parce que je peux enlever l'excédent. Mais il y avait de la mousse. Enfin, comme du coton blanc et tout. J'ai jamais vu ça. Je les ai sentis. En plus, elles sentaient fortement la terre. C'est très terreux, l'odeur. Donc, dans le doute, on va éviter de tomber malade. Mais je suis dégoûtée. Alors, je pense que c'est peut-être parce que je les ai laissées dans la barquette en bois, avec le plastique par-dessus. Mais dans le plastique, il y avait des trous. Donc, je me suis dit, ça suffit. Mais ça doit être ça. Bon, change mon programme. Je trouve autre chose. J'ai trouvé. Je vais faire des linguines avec des quenelles. Petits gens. Les quenelles petits gens, c'est bon. Mange-en. Faut que t'arrêtes de faire ta petite tête de chatouterie. C'est ta victime. On sait que t'es heureux. Sans pilou. Alors, je suis en train de chauffer mes linguines. Al dente, évidemment. Après, je les fais revenir dans la poêle avec du beurre pour bien les saisir à la façon italienne. Et dans le four, j'ai mon petit gratin de quenelle. On nappe bien le fond de notre sauteuse. Poil, tout ce que vous voulez. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un assistant. Cadrage ici. Et là, on va assister à quelque chose de magique. Est-ce que ça tourne ? Oui, c'est bon. Normalement, ça doit faire du bruit. Attention. Alala, c'est merveilleux. Tu vois ? Normalement, j'ajoute un peu d'ail. Mais le problème, c'est que là, l'ail, on a un. On est bif avec la dernière fois. J'ai quand même comme un bif. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais ça a l'air tellement bon. Ça va l'être. Je vous le dis tout de suite. Alors, ça, c'est mon bon. Ça, c'est mes petits quenets. Je pense que ça va être sympa avec la petite sauce. Sympa, ma petite assiette. Alors, je vous explique. Nous sommes dans la salle télé. On a mangé. C'était super bon. Là, on continue. C'est Jean-Luc Picard, je vous avais dit. On est sur trois séries. Ce n'est pas que de la science-fiction mais pour l'instant, c'est ça. Et Eric est parti. Cherchez quoi, à votre avis ? Les glaces. Attendez. Qu'est-ce que vous allez boire ? Ah, tu fermes tout, là ? Petite glaçouille. C'est l'entracte, comme au cinéma, mais à la maison. Tu m'as pris lequel ? Ah, Cookie Cream. Moi, je n'aime pas celui-là. C'est pour toi, celui-là. Ah, moi, c'est celui-là. Coconut Butter, c'est trop bon. Je vous laisse maintenant. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Bisous. Merci de m'en regarder. Jusqu'au bout. A plus. Salut. Sous-titrage ST' 501